il ya un truc j'en veux un peu j'en veux même beaucoup parce que j'étais parti avec beaucoup de je ne connaissais pas du tout cette période et j'en veux à ce monsieur qui s'appelle antoine billot d'ailleurs à mon avis si avec moi il serait sur le billot ça s'appelle otage de marques chez gallimard en fait j'ai retiré la bande mais il y avait marqué léon bloom à buckenwald donc comme je venais de lire ça j'étais je vais vraiment être j'étais très intéressé par ça et là c'est pas possible j'avais pu le gifler je leur ai giflé comment peut-on avoir un style rococonouille de cette façon c'est à dire que c'est des phrases je ne comprends rien c'est à dire que le type il a quand même quelque chose extraordinaire il a c'est quand même une période un type hors du commun dans une période hors du commun dans une situation hors du commun il vous fait un truc je dirais on dirait un plagiat de marcel proust vous voyez marcel proust qui aurait qui a été qui aurait été revu par marc levy quoi je veux dire qui aurait pas tout compris c'est hallucinant mais c'est même pas c'est insupportable c'est énervant c'est à dire que j'ai essayé je me suis énervé contre lui parce que je voulais savoir ce qui s'était passé à cette époque là et comment était en et là c'est des phrases c'est tarabiscoté quoi je veux dire c'est je peux pas vous dire mais voilà je lui en veux beaucoup à ce monsieur donc si vous voyez ça alors je suis peut-être de mauvaise foi mais vous voyez chez votre libraire lisez-en dix pages tranquille chez votre libraire pour voir si vous passez sans vous énerver et sans vous ronger les ongles et si en avoir envie de l'insulter de toutes les manières possibles c'est peut-être moi qui suis peut-être c'est mon andropose qui commence voilà c'est le livre à éviter ce mois ci c'est antoine billot otage de marque donc j'ai fait une chose j'ai été voir j'ai regardé les biblio pour retrouver un truc sur léon blum à boukenwald je vous en reparlerai j'en ai trouvé un autre j'en ai